Si on avance un petit peu, on voit à droite à gauche des fissures. C'est le genre d'endroit où certaines chauves-souris vont venir s'abriter. Elles sont des milliers, comme cette muffin à moustache a profité des cavités en tufaux du Coteau-Somurois, un site de 30 km qui héberge 20 des 36 espèces présentes en France. Ça draine vraiment beaucoup de chauves-souris sur des distances assez importantes parce que c'est connecté à la Loire, parce qu'il y a un réseau de souterrains unique en quantité, donc en diversité de types de souterrains, soumis au courant d'air comme aujourd'hui, d'autres plus tempérés, donc chaque espèce va y trouver son compte, va y trouver aussi ses petites habitudes, elles ont des habitudes, elles aiment bien retourner au même endroit. Certaines ont fait plusieurs centaines de kilomètres pour venir hiberner ici, mais toutes ne verront malheureusement pas le printemps, dérangées par les intrusions de visiteurs dans les cavités. Une chauve-souris, quand elle est en hibernation, son rythme cardiaque, ça baisse à quelques battements par minute, sa température également est très très basse, et le dérangement les oblige à se réchauffer pour pouvoir ensuite s'envoler. Et donc si on répète ça plusieurs fois par hiver, la chauve-souris n'est plus capable d'atteindre le printemps. Pour protéger leur habitat, la LPO et le parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine accompagnent les propriétaires privés ou publics. Une trentaine de sites ont ainsi été aménagés. On n'a pas forcément besoin à chaque fois de mettre un aménagement lourd, grillage, grille ou autre. Des fois simplement communiquer avec le propriétaire, lui expliquer l'intérêt et l'enjeu de conserver la tranquillité de ces sites. Il suffit pour que le propriétaire prenne conscience de la nécessité de laisser les chauve-souris tranquilles. Espèce protégée, la chauve-souris est un super prédateur. Elle peut manger jusqu'à 3000 insectes par nuit. Un allié non négligeable l'été contre les ravageurs de culture.